Aujourd'hui, une nouvelle mission Carpolo, Carpolo 2, donc sauf qu'au lieu d'aller sur Moon, on va aller sur Minmus. Salut à tous, c'est Coincidence, on se retrouve donc sur Carbon Space Programme 2 pour la suite de notre partie pour la science. Et comme prévu, comme nous a été demandé dans le contrôle mission, la prochaine grosse mission primaire, c'est d'aller jusqu'à l'origine du signal mystérieux à la surface de Minmus. Donc a priori, un monument sur Minmus, et ça va nous rapporter 750 points. Donc ça va être sympa de faire ça, et du coup, direction le BAV. Alors, pourquoi Carpolo 2 ? Tout simplement, parce qu'on va utiliser la même fusée qu'on avait utilisée pour le 1, c'est-à-dire celle-là, qu'on a modifiée légèrement à la fin de l'épisode précédent, justement pour corriger les petits problèmes qu'on avait à droite et à gauche, c'est-à-dire qu'on a remis un truc de séparation ici pour qu'on ait une rentrée plus simple. On a désactivé l'alimentation en carburant croisé, pour que ce soit plus un problème. Et le reste est bon, le reste est tout à fait bon. On est tout comme il faut. Ah si, j'avais pas celle-là. J'avais oublié de changer ça. En fait, il faut se mettre comme ça, pour que ce soit un tout petit peu mieux. On va mettre ça au-dessus du sol, parce que si c'est dans le sol, des fois, en sortant, ça va créer quelques petits problèmes. Les SRB sont en dessous, donc a priori, il n'y a même pas besoin d'avoir les poteaux pour gérer ça. Par contre, gestionnaire de carbone, je n'ai pas envie d'avoir Bill dans la capsule. On va juste mettre Bill ici et GBC. Valentine, c'était incrusté, mais là, a priori, c'est bon. On va faire ça comme ça et on va lancer tout ça, tout simplement. Bon, c'est très rapide, pas besoin de refaire la fusée. Elle est bien, elle fonctionne, on n'a donc pas de problème. Sachant que pour aller vers Minmus, pour atteindre Minmus et Mun, c'est à peu près le même delta V en quantité exacte pour se mettre en orbite autour des deux. La différence près que pour ATR sur Minmus, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a beaucoup moins de gravité, donc on consomme moins de delta V. Ce qui veut dire que pour revenir, on consomme aussi relativement moins, parce qu'il y a moins de delta V nécessaire pour retourner en orbite autour de Minmus. Et moins de delta V nécessaire pour retourner sur une trajectoire sur Carbine, sachant qu'on utilise l'atmosphère de Carbine pour ralentir, donc on n'a pas besoin de prévoir de se circulariser autour de Carbine. Voilà, tout est bon. Bon, à part ça, alors toi, on va te mettre ici, donc lui il est bien, c'est à la fin, et on va rajouter deux parachutes de freinage, voilà, séparément, et voilà. Donc là, on est bon, on a tout ce qu'il faut, on est donc prêt à partir directement, ça va être très simple. Donc là, pas de souci, on se circularise aux alentours de 100 km. Il faudra faire un petit changement de plan, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je vais faire un virage manuel, pour pouvoir contrôler un peu tout ça comme il faut, et on est donc parfait. Hop, c'est parti. Voilà, et M refait le même truc. On va faire un retour au lancement, confirmer le retour. D'où l'intérêt de mettre le jeu sur SSD quand même. Il me semble que je l'ai déjà dit avant, mais je le répète. Un déchargement plus rapide, c'est mieux. Alors, on va réessayer. Ah, mais du coup, il n'a pas pris en compte ça. Ce qui est normal. Il ne va pas sauvegarder, ce n'est pas très grave. Et hop. Voilà. On est parti. Donc voilà, le jeu a des petits problèmes de temps en temps. Il me refait un problème, d'accord. Eh bien, ce n'est pas grave, on va faire un petit retour au BAV. Décidément. Cette fusée-là, elle a l'air de ne pas vouloir décoller correctement si elle n'est pas tenue par les piliers. C'est relativement bizarre. Ce n'est pas comme si on ne l'avait pas déjà faite à la base. Donc, on va se mettre deux pinces. Comme ça, hop. Qu'on va déployer. On va les déployer au-dessus. Alors, toi, on t'enlève. On met ça. On va déployer les pinces ici. Ça va me permettre de rectifier tout ça d'un coup. Donc, on va rajouter ça. Toi, on va te mettre là. On va rajouter ça. Et on va mettre ces deux-là au-dessus. Ces trois-là au-dessus. Voilà. On va sauvegarder Carpolo 1. On sauvegarde. Hop. On est toujours bon au niveau des... Voilà, il me met Valentine Kerman à chaque fois. Je vais re-sauvegarder. Oui. On vérifie encore. C'est bon. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop. Va-t-on y arriver, cette fois-ci ? On peut... Voilà. C'est déjà plus stable. En fait, c'est parce que c'est posé directement sur le sol. J'imagine au niveau du moteur physique. Parce que c'est posé directement sur le sol. C'est comment ça induit un tout petit... Une toute petite force qui commence à faire bouger. Ça rajoute une petite force. Ça doit rajouter une petite force latérale sur les boosters qui commence à bouger un peu. Cette force, c'est comment ça va osciller à droite et à gauche. Et puis, ça perd le contrôle. C'est pas vraiment... Un gros problème. Le fait de partir comme ça, sans contact avec le sol, c'est sûrement mieux. Donc voilà, on est à 7000. On va commencer à tourner de plus en plus. On sera à peu près à 45 degrés vers les 10 000. On va continuer de monter comme ça, c'est bien. Là, on va le laisser ici. J'aimerais bien qu'il se remette droit. Voilà. Ça tourne un petit peu sur elle-même. L'AP ne monte pas des masses. Je trouve ça assez bizarre, d'ailleurs. Puis on va aller vite, puis elle va monter. Ça, c'est pas un gros problème. C'est à la fin que ça va donner un gros coup. Il nous reste encore 500 de Delta V. Un petit coup au-dessus comme ça, histoire de gagner un peu de hauteur. Là, je me suis couché assez tôt. C'est assez bizarre. Je me serais, je me suis couché trop tôt. Après, c'est pas grave. On peut se... On peut pousser comme ça maintenant. Pousser l'APE. On se circularise carrément, quasiment ici. Voilà. Là, on est bien. On sera à peu près à 100 000. Ce qui va être largement suffisant. Donc là, on a une orbite vraiment très... Très plate. Ce qui n'est pas un problème. On a créé un petit plan de manœuvre ici. Hop. 24. Voilà. Là, on sera parfait. Donc, vous voyez, on n'est vraiment pas trop de problème là-dessus. On a gagné énormément de vitesse latérale. On est déjà très, très rapide. Donc, c'est pour ça qu'on est quasiment en... En orbite. Là, pour le coup, c'est un lancement qui est très proche de ce qu'on peut trouver sur Terre. Sur, par exemple, les fusées SpaceX. On va faire en général ça. Elles vont avoir... Une longue combustion au début. Puis, elles vont s'arrêter pendant un petit moment. Puis, quelques minutes plus tard, quand elles ont fait quasiment les trois quarts du chemin, elles vont redonner un petit coup et hop, ça va se circulariser. Le deuxième... Si vous regardez les lancements des fusées SpaceX, en général, le deuxième allumage est très court. C'est genre une quinzaine, trentaine de secondes. C'est très rapide. Et c'est justement... C'est à peu près le même profil. Je n'ai pas fait exprès, exprès, mais ça marche quand même. Ça marche quand même, sachant qu'on était au-dessus de... On était à 40 000, donc on était quasiment dans l'espace qu'on était en train de pousser vraiment latéralement. Donc, à ce niveau-là, ce n'était pas trop un problème. Allez, on va se... Positionner là où il faut. Alors, j'ai désactivé les scans des deux satellites qu'on a lancés au précédent épisode. L'épisode précédent, plutôt. Pour éviter qu'on soit perturbé par les notifications, comme qu'ils n'ont plus de batterie. Je les réactiverai une fois de temps en temps. Ce n'est pas vraiment un problème. Ils ont déjà fait... Ils ont déjà bien scanné. On enverra... Je ferai ça hors enregistrement, pour envoyer tout. Hop. C'est parti. Voilà. On est bon. Alors, ils n'ont pas 610. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. On va supprimer ça. On va donc se mettre sur le plan de notre... De notre satellite ici. Non. Minbus. Je ne veux pas sélectionner le satellite. Je veux sélectionner Minbus. Et donc, ici... Hop. Il y a un plan de manœuvre. Et là, il faut qu'on soit descendant. 3, 2, 1. 1, 3, 1, 2, 1, 0, 9, 0, 7. 0, 3, 0, 2. En général, c'est quand il arrive à peu près là. C'est bon. Donc, ça, ça va nous faire... 39, 0, 2. Si, ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Donc, on va s'aligner comme il faut. Au bon endroit. J'aurais pu rajouter des panneaux solaires sur ma fusée. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Pour ce qu'on a envie de faire. Donc là, on va juste aligner la fusée. On va l'amener au bon endroit. Et on va donc pouvoir se mettre sur le bon plan. Et on va même pouvoir essayer d'utiliser ce... Le peu de... De comment... De delta-vu qui nous restera pour... Nous emmener vers Minmus. Sachant que l'orbite autour de Minmus va être assez spéciale. Il va falloir qu'on fasse pas mal de choses avec notre atterrisseur. Et pour le coup, on aura largement assez de delta-vu. Parce que notre plan... Il va falloir qu'on change de plan de façon assez sévère pour pouvoir se poser. Parce que le point d'intérêt est quasiment à un des pôles. Donc il va falloir qu'on se pose correctement. Sinon, ça va être difficile. Alors... Dès qu'on est prêt... Alors c'est ça. 235 de delta-vu. Donc on va consommer quand même relativement pas mal de choses. Ça, ça tourne bien. Ça tourne bien. Ça tourne bien. Et hop ! Donc on a pris un petit peu plus d'altitude à poastre. C'est pas un problème. Hop ! Donc maintenant on a... Moins 0,2. C'est tranquille. 370. Donc on va pouvoir utiliser ça pour s'envoyer là-bas. Et je pense qu'il va falloir qu'on parte à la peri-aps. Il y a de fortes chances qu'il faut qu'on parte là. Ça, j'ai pas besoin de le garder. Un peu trop. Minimus. Voilà. On va aller très près de Minimus. Combien ? 320 kilomètres ? C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah du coup, voilà. On est bien. On va voir ce qu'il faut. 902 de... De... De comment... De Delta V. Donc oui, pourquoi pas. On va se réaligner encore une fois. Toi, on pourrait te mettre là. C'est quoi ? Je vais te séparer. Maintenant. Tiens, voilà. Tu vas pouvoir te barrer. C'est parfait. Pas besoin de garder. C'est pas très très lourd. Mais quand même. Il y a un petit peu de poids. Donc, autant améliorer l'efficacité du truc. Parce que chaque kilo va rajouter un petit peu de Delta V. Sur chacune de vos manœuvres. Sur chacune de vos manœuvres par la suite. Donc, si vous pouvez enlever le plus de kilos possible, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Du coup, là, on est bon. On est parti. De toute façon, il va falloir qu'on consume toutes nos Delta V ici. Qu'on change de stage. Donc, je vais faire ça ici. Et ensuite, seulement. Je... Voilà. On est bon. On est près de 45 secondes. Donc, je vais rester sur cette vue-là pour le début. Une fois qu'on aura changé de stage et que j'aurai bien activé ce moteur-là et que ce moteur-là tournera pour repartir en vue carte. Pour voir exactement ce qu'il nous reste à faire sur la manœuvre. Pour éviter d'aller trop loin. Parce que c'est très, très rapide. Sur le Minmus, on part avec quelques mètres par seconde de Delta V. Vous pouvez changer complètement l'orbite d'arrivée. Donc, il faut faire assez attention. Il faut y aller assez doucement. On est pas à ça près. 3, 2, 1. C'est parti. Somme tout. Voilà. Et là, on va regarder ici. Ça, ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais c'est pas très grave. Je peux même me mettre sur le... Le pousser prograde. Ça va me permettre de rester sur la bonne ligne. C'est pas tellement de différence, mais... C'est mieux de toujours pousser prograde. Ça vous permet d'éviter de gaspiller trop de Delta V. Du coup, il y a un petit peu de vitesse quand même. Mais vu qu'on est justement assez lourd. Et que ce sont des moteurs qui sont... Pas très puissants, mais efficaces. Vous voyez, l'avantage, c'est que comme ce sont des moteurs qui sont efficaces, ça, ça descend tout doucement. Mais notre vitesse, elle augmente tout doucement aussi. Mais c'est mieux d'avoir des moteurs efficaces que d'avoir des moteurs... Des moteurs peu efficaces. Il y a une... C'est une fusée, c'est quoi ? C'est les fusées ULA, je sais plus. C'est leur... Leur second stage, justement. Leur module de circularisation. C'est pareil, c'est celui de SpaceX, par exemple, qui va brûler pendant 2 minutes. Celui de ULA, il va brûler pendant 8-10 minutes. Donc on est sur le même style, c'est vraiment peu puissant. Mais... On va se ralentir, parce que vous voyez, là, on est vraiment peu... Pas besoin d'aller trop vite. Hop, oula ! Vous voyez, j'étais quasiment trop. 100 000 ! Ah bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Boum. Donc là, on est vraiment pas très près. Donc on est bon. On est très très bon. Celui-là, il va partir, il va rester en... Les deux, là, ils vont rester en orbite. On nettoie ça après. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... L'avance rapide jusqu'à ce point-là. On a encore énormément de Delta V. Ça va être largement suffisant pour faire ce qu'on veut. L'avance rapide jusqu'à ce point-là. Vous voyez, notre satellite qui est ici. Continuons d'arriver. Hop. Voilà. Alors maintenant, toi... On va créer un plan de manœuvre. On va... Donc, traîner. Se circulariser. 311, 110. Ça me va presque bien. Parce que si je te mets peut-être un peu plus... Voilà, c'est parce qu'on est derrière. Donc, si on te rapproche, toi... Ici. 37 à 103. Ouais. On est bien. On est bien. On est bien. Là, c'est dans deux heures. On a le temps de voir venir. Mais du coup, on va s'aligner comme il faut. C'est-à-dire en rétrograde. 174 de Delta V. Je le ferai partir quelques secondes avant. Genre 3 secondes avant le... Normalement, en fait, Vous regardez votre temps de combustion. Temps d'allumage. Et... L'idée, c'est que le temps d'allumage, c'est au point T. Sauf qu'il vous faut un certain temps, en fait, pour brûler. Pour... Brûler, justement. Pour pousser la fusée. Du coup, il nous faut 24 secondes. Donc, en fait, il faudrait commencer 12 secondes avant le... Le... Le point T. Et finir 12 secondes après, pour que ce soit équilibré. Ce tooltip, je ne sais pas si ça prend ça en compte. Je ne suis pas sûr. Dans le premier, ça ne le prenait pas en compte. Donc, il fallait faire attention. Celui-là, je ne suis pas sûr non plus. Donc, on va pouvoir essayer de faire... Quand ça nous dit, il faut commencer à ce moment-là. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Donc, on est prêt. On est prêt. On va accélérer vers Minmus. Déjà, est-ce qu'on peut faire un peu de science ? On peut faire un peu de science. C'est parfait. Ça, c'est bien. 31 secondes. Là, on va regarder ça. Donc, on est relativement lent. Parce qu'on est à 280 mètres par seconde. Et on va freiner de 174. Donc, on va se retrouver avec justement 110 mètres par seconde seulement. Ce qui est très, très peu. Là, je fais attention aux chiffres en bas à gauche. La paix. 105, 99. On est bien. On est bien. On est bien. Il nous reste encore pas mal de trucs à faire. Ça, c'est bien. Alors, ici. Toute la science est faite déjà. On a récupéré toute la science, c'est bien. Alors, Jeb, toi, tu vas sortir. Voilà. Tu vas lâcher l'affaire. On va mettre notre jetpack. Mais pendant que tu es là, tu vas faire une observation de l'équipage. Parce qu'on est dans l'espace. On n'est pas dans la capsule. On est dans l'espace. Donc, ça, c'est une observation en plus. Hop. Expérience de cette région déjà stockée. Ah bon ? Vraiment ? Bon, c'est pas grave. Il marche sur la cabine. Hop, hop. On va attraper F et embarquer B. Voilà. Quoi t'as tout récupéré. On est bien. Donc là, normalement, celui-là, il a tout ce qu'il faut. Comme il faut. Donc là, on regarde. On est sur une orbite un peu... Un peu bizarre. Mais c'est pas très grave. Parce que l'avantage, c'est qu'on va pouvoir... On devrait pouvoir faire ce qu'il faut. Regardons. Donc, détachons-nous. Ça va être un peu plus compliqué pour revenir, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désamarrer. Hop. Par contre, je vais contrôler à partir d'ici. Voilà. On va allumer le moteur. C'est parfait. Je peux mettre un peu de RCS et m'écarter un tout petit peu. J'ai pas mis les moteurs RCS. J'ai pas mis les moteurs RCS là-dessus, sans déconner. J'ai oublié. J'ai oublié ça. Ça m'a enlevé les moteurs RCS. D'accord. Le retour à la capsule va être rigolo. Rigolo, rigolo. Il va falloir qu'on fasse l'approche avec ça. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, du coup, maintenant qu'on est là... C'est pas impossible. Ça va juste être chiant, mais c'est pas impossible. Maintenant qu'on est là, toi... A peu près là. Ici. Attendez, je tourne dans ce sens-là. On va faire ça de ce côté-là plutôt. On se met là. Je vais mettre à peu près à la verticale de ça. Hop. Un plan de manœuvre. Et on va partir comme ça. Hop. Réduisons la vitesse, bien évidemment. Et on pourrait quasiment se poser là-dessus. On va accélérer un petit peu quand même. Là, on devrait être bon. On devrait être bon. Donc ça, 101. Alors là, ça me dit 0, mais en vrai, on a beaucoup plus que ça. Hop. On est parti. On va s'aligner comme il faut. C'est dans 29 minutes. On va... Alors du coup, sans l'URC, ça va être... Ça risque d'être assez folklorique. Attends, du coup, 5 secondes. Ouais. Je vais démarrer un peu plus tôt quand même. Pour éviter de me faire surprendre. C'est que la planète bouge. Donc ça, ça bouge un peu aussi. Mais c'est pas grave. Ça, on pourra s'ajuster après. On va pouvoir pousser un tout petit peu. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. Je pourrais même... Pousser un petit peu plus de ce côté-là. C'est parfait. Voilà. Il nous reste encore énormément de trucs. C'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre rétrograde ici. On va commencer à freiner. Ramener tout ça. Pour aller sur une trajectoire où on va pouvoir se poser. Hop. C'est pas mal. On va avancer rapidement jusqu'ici. Vous voyez, la planète tourne. C'est... Il est dans le cratère, là. Alors. Ça va être relativement... C'est bien aligné, pour le coup. Donc là, on vise ce cratère-là. On va sortir. Non-ending legs. On est en rétro. C'est parfait. Là, on va laisser... On va laisser y aller doucement. On voit la planète qui tourne. Mais ça reste correct au niveau de la vue ici. On pourra freiner très rapidement après. On va se poser dans un cratère, par contre. Voilà. C'est bon. Après, la planète est toute petite. Donc, on pourra se poser juste avant. C'est pas non plus un problème. Vous voyez, il y a une sorte de drift. Parce que la planète, elle est tellement petite, qu'en fait, on la voit bouger. Si je regarde... C'est assez bizarre. L'effet d'optique est assez bizarre. Parce que là, la trajectoire nous dit que c'est bon. Mais l'effet d'optique est quand même relativement spécial. Mais c'est pas très grave. On va quand même y arriver. On voit la... Oh, attendez. Ça. Ça vaut. La petite photo. Je pensais faire ça autrement. Mais là. Hop. Ça, niveau photo, c'est quand même pas mal. Hop. Pour la vignette. Ça va être sympa. Avec la terre en fond, comme ça, c'est vraiment... Un carbine. Quoi ? Il y a une impression de drift qui est assez... Assez chelou. En vrai. On arrive relativement... Lentement. Mais alors, ouais, sans le RCS, là, on va rigoler. Décidément, on a corrigé quelques problèmes. J'avais oublié d'où l'idée de sauvegarder à chaque fois que vous faites une modification, quand même. Ça évite de se retrouver avec ce genre de problème. Qu'on aurait dû voir venir. Mais tant pis. 180. On va tendre d'être quasiment au-dessus. On va pouvoir s'arrêter quasiment. On va essayer de se poser juste à côté. Sans que ce soit trop... Violent. Hop. Là, on va vraiment être bien, là. Pas trop près. Mais juste ce qu'il faut. Vous voyez, on est... La gravité est tellement faible que ça descend tout doucement. Donc on a l'impression d'arriver très fort, mais... Mais en fin de compte, ça va. Donc voilà, là. Descendre tranquille. Un peu plus d'observations. En altitude, orbite basse, j'imagine. Voilà. Si on est kamikaze, on peut faire ça. Et on va re-rentrer. Ça, c'est la classe. Si vraiment, c'est un problème, vous pouvez sauter. Et là, normalement, vu la vitesse, vous pouvez atterrir sans trop de problèmes avec le jetpack. C'est vraiment pas un souci. Là, pour le coup, on va se poser vraiment juste à côté. Donc on est à 2000 mètres d'altitude. On a largement le temps de freiner. On va pas s'embêter. Si je fais ça. 51 mètres par seconde. On va freiner. On va garder ça sous contrôle. 800 mètres. Et puis là, on est bien posé dans le truc. Je pense qu'on pourra prendre un peu le... Ça vaudra le coup d'aller... 400 mètres. Le niveau du sol. Ça a l'air pas si haut que ça. Et on va se poser dans la nuit en plus. Bien. Hop. Voilà. Tu te mets comme il faut. 5 mètres par seconde. Là, on flotte. Très bien qu'on se pose avant d'arriver sur le coin, là. Parce que ça drift un peu. C'est pas ouf. 70 mètres. Ça apparaissait moins haut que ça l'est. Hop, hop. Non, non. Tourne-toi, tourne-toi, tourne-toi. Voilà. Bon. On est à l'ombre. C'est pas très grave. On est posé. Voilà. On est posé. C'est bon. Alors, maintenant, on va se refaire une petite expérience. 342, 190. C'est vraiment pas mal. Jeb, il va sortir. Il va, hop, sauter. On va lui mettre le jetpack parce que ce sera plus 5 quand même. Là, normalement, t'es dans un cratère, donc tu dois pouvoir faire une observation de l'équipage. On l'a déjà eu. Tu vas faire analyse de surface. Minus cratères. Ça veut dire qu'on va pouvoir en faire une. Je pense que l'analy... Je sais pas si on peut garder les données aussi. On va les voir. Je vais me balader là-bas. S'il faut rentrer pour stocker les trucs. Donc, voilà. Petite analyse de surface. Hop. Bon, au final, c'est à côté, mais c'est pas si à côté que ça. 1 km. Ça va. Joli monument. Allez, trop vite. On va se poser sur le monument, direct. Petite statue de Carbal. Voilà. En plus, on a gagné la mission. C'est parfait. Effectuer l'observation de l'équipage. Parce qu'on peut voir une jolie statue de Carbal avec les jolis cristaux comme ça. C'est rigolo. Hop. Elle est belle-honneur quand même, la statue. Observation de l'équipage. Poser au monument. On va faire une analyse de surface. et là, on va raquer des points parce que on va faire ça. Voilà. Encore plus de points. Et donc, on était dans un cratère. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va repartir, remonter. hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir du cratère, en fait, tout simplement. Il me l'a mis... Il me le met d'une façon assez rigolote. Quand on est sur une trajectoire, est-ce que ça va nous faire ressortir du cratère, cette trajectoire-là ? Carrément. Hop. Pas besoin que ça aille trop loin. Les perspectives, tout ça. Pas envie de ressortir du crat... De trop ressortir du cratère. Là, on est bien. On est bien. Donc là, hop. On se fait un petit... Un petit jump. C'est joli. Je crois que notre fusée est là. J'ai bien. Et l'éclate. Total. En même temps, on va faire du jetpack avec une gravité si faible. En vrai, on a juste besoin de se rapprocher de notre vaisseau et puis, lui, il partira. Il fera un petit tour dans l'espace. Il n'y a même pas besoin de se rattacher. En vrai. On va freiner un petit peu. Voilà. Normalement, là, on est sorti du cratère. on voit la... Non, c'est un cave. Je suis en train de dire on voit la terre, mais non. On a suffisamment de Delta V sur notre jetpack. Voilà. On va se poser tranquillement. Parfait. Toi, tu vas refaire une analyse d'observation de l'équipage. Normalement, si on regarde ça, on va récupérer encore un truc en plus. Voilà. ça s'appelle Névé. On va faire une analyse de surface. Et alors là, le niveau des points, c'est plus simple de faire ça ici que sur la Lune. Déjà parce qu'avec un tout petit coup de jetpack, on peut faire quasiment le tour de la planète. Mais en plus de ça, comme les biomes sont plus proches les uns des autres, hop. voilà. Là, on va retourner tout simplement ici. Et s'il faut, on reviendra une fois qu'on aura la carte des biomes. Ce sera plus simple. On va savoir exactement là où se poser ce qu'on peut récupérer. Donc là, on se retrouve quand même avec 1000 de données. à 1000 de... Plus de 1000. Quasiment 1200. Non, même plus que ça. Quasiment 1300 de points. Plus 750. Donc on se retrouve avec quasiment 2000 points. C'est... 2000 points de science, là. Ça va nous permettre de débloquer 2-3 trucs. C'est loin d'être dégueu. Je ne sais pas si ça leur recharge le jetpack quand on rentre dans le vaisseau. Là, on se pose où ? On va se poser. Hop. Normalement, on doit être quasiment bon ici. Pour atterrir. Là, on est bien. En vrai, on n'est pas dégueu. Là où on a posé le module. Ça a bien géré. Un peu de drift avec le RCS, on aurait pu stabiliser un peu plus le truc. Après, il faut bien s'orienter. C'est pas toujours très très simple. Et ça a un coup à prendre. C'est carrément un coup à prendre. T'as l'air de retomber au bon endroit. La puissance des graphismes et qu'on est dans l'ombre là, mais ça nous suit. Techniquement, ah ouais, on voit l'ombre qui se débloque au fur et à mesure. On va freiner le plus possible. Éviter d'arriver à pleine balle parce qu'il est possible de mourir. Si on arrive sur... Ils sont assez robustes, nos petits carabals, mais si on se fait... Si on arrive un peu trop fort, c'est au-dessus de 40 mètres par seconde. Il y a un truc, ça doit être aux alentours de 40 ou 50 mètres par seconde. Hop. Non, on redescend. On va pas faire le malin. On va faire le malin. Accroche-toi. F. Voilà. Et on embarque. Boum. Et là, si je ressors, ça refait le plein. D'accord. Bon, on est tranquille pour revenir. On embarque. Alors, là, on a largement suffisamment de Delta V. Donc, vous savez quoi ? On est parti. J'ai pas planté de drapeau. C'est pas normal, ça. On va s'écarter un petit peu. Hop. Je vais redescendre. Et on va se faire un petit plantage de drapeau. On décide Carpolo 2. Je peux pas mettre de O. Bon, bah. Je peux pas mettre de... D'accord. Carpolo minus. Parce que, apparemment, on peut pas mettre de majuscules à la suite. Là, il y a deux L. Voilà. Hop. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Il y a plus besoin de refaire ça. hop. Hop. Tu chopes. Tu rentres. Et... On décolle. Hop. Voilà. 7000 mètres d'altitude, c'est largement suffisant. On va se caser. Alors, dans quel sens on a envie de tourner, là ? Ça va pas être évident, là. Si je me mets dans ce sens-là. ça va être dans l'autre sens. Ça va être dans ce sens-là. Manque d'exposition, ça va être. T'inquiète pas. Parce que sinon... Le problème, c'est que si je tourne pas dans le même sens que mon... que mon... que mon... que mon atterrisse... Enfin, que mon module de croisière, ça va être compliqué de se remettre au bon endroit. pas que ce soit trop grand non plus. Ouais, non. Tu vas en venir. 76, c'est un peu trop, là. J'ai largement suffisamment de Delta V. C'est pas un problème. Tu vas en venir. On va te mettre à... Prendre, c'est bien. On va faire une avance rapide jusqu'à ce point-là. Pour ensuite se circulariser comme il faut. joli, ça. Notre petite planète Terre. Pour info, elle est où, la Lune? Elle est là. On est censé la voir. Est-ce qu'elle est chargée? Peut-être pas chargée, en fait. Je sais pas comment ils gèrent le jeu. Si... Parce que normalement, elle est là. normalement, elle est vers là. Elle est... Elle est... Mise sur le soleil, pour que ce soit ça. Non, ça, c'est autre chose. Non, non. Normalement, elle est censée être là. Elle est censée être visible. Voilà. Si on regarde sur le plan, elle est censée... On est censée voir ça comme il faut. C'est pas un problème. Il va te mettre prograde. On est à la paix dans 30 secondes. Mais techniquement, ouais, notre... La Lune, elle est censée être dans... Cette zone-là, je pense. Dans cette zone-là. Le fait qu'on la voit pas, ce serait ça? Elle est pas si petite que ça? En vrai? Peut-être. Ça paraît étonnant qu'elle soit si petite que ça, la Lune. Bref. 3, 2, 1. Voilà. On va monter à peu près une trentaine de kilomètres. Hop. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On peut rentrer le train d'asserrissage. C'est plus un problème. Et donc, maintenant, on retourne ici. Et c'est là qu'on commence la rigolade. Définir comme cible. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va se placer? Là, on tourne comme ça. Donc, on va se mettre un truc de manière ici. En ralentissant. En ralentissant. On accélère un petit peu. Quel angle là? Moins de 8. Voilà. Je sens quand même un petit peu. Moins 6. ... Sous-titrage ST' 501 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 la voie est quasiment bon on est quasiment bon voilà 0 m par rapport à la cible si on regarde elle ou notre cible à trouver hop on va se mettre bien que ça c'est bon à se rapprocher un tout petit peu ce 320 m 376 m c'est quand même pas ouf à prendre 10 m on va se mettre en rétrograde on va réduire jusqu'à une cinquantaine de mètres et on sera bon est-ce que ça arrive vite mine de rien 0 poum c'est parfait et ben du coup monsieur jeb hop toi tu viens je vérifie que oui j'ai toute ma science avec moi on imagine que tu tu gères les échantillons après ce que là ce que je peux faire c'est que je peux mettre direction cible à toi direction cible c'est toujours un minus pour la cible et finir comme cible voilà hop ouais on peut le faire c'est rapide l'autre il est aligné dans le bon sens effacer la cible c'est bien 0,5 m par seconde c'est tranquille juste besoin de pousser on avait une vitesse relative de 0 entre les deux on se rapproche un petit mètre par seconde il suffit de se mettre bien comme il faut d'éviter de tourner d'être bien à 0 à la base vous voyez là on arrive hop direct dessus allez hop tu t'attaches boom fermé c'est parfait un trolley à partir d'ici le sas hop tu t'arrêtes de retourner c'est bon c'est bon jeb tu sors on va te mettre le jetpack on attrape on rentre voilà on désamarre je contrôle appartient d'ici je vérifie que j'ai mes expériences et tout c'est parfait alors planifions un peu notre tour on va vouloir tu tournes dans ce sens là donc en fait on va vouloir il y a un plan de manoeuvre ici pour pouvoir hop c'est un plan de manoeuvre ici comme ça carbine définir comme cible et ria sera 11000 10 000 km, oui, c'est bien ça. 9 000. Hop. Carbine PE. 30 000 m, ça va être bien. Là, on va brûler sévère pour en rentrer. On va même retomber à... On va chercher 20 000. Puise le bon endroit. Hop. C'est parfait. On avance rapide. Jusque là où on est censé aller. Vous avez eu un 173 seulement de Delta V. C'est largement... Hop. On freine, on freine. Donc voilà, je pars rétro. On réduit, on réduit, on réduit. 4 000 m. Bon, ça va être rigolo, ça. Ça va être très rigolo. Hop. Bye bye, Minmus. Là, on s'écarte bien. Ah, la prochaine. Et là, on va faire un retour très rapide. Je vois toujours pas où est la lune. Est-ce que si on sort de la sphère d'influence, on va voir la lune ? Et... Hop, on doit sortir de la sphère d'influence. Boum, on est sorti de la sphère d'influence. Ouais, là, on voit la lune. D'accord. Est-ce que je vois Minmus ? D'accord. Donc en fait, quand on est près de la planète, ça charge que la planète haute et pas le reste. Bon, voilà. Lune qui fait des tours. Alors, maintenant qu'on est là, on va te mettre comme ça. On va lâcher le truc. Parce que là, la réentrée va être violente. Là, même avec les moteurs, ça aurait pas marché. Hop. On avance. Là, si vous voulez voir une réentrée violente, là, ça va être... Ça va être sympa. 160 kilomètres. Tu vas t'aligner comme il faut ici. Je vérifie que j'ai bien tout. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et là, on va rentrer très, très fort. Donc notre Périhap, c'est à... Elle est pas haute, hein. 2000 mètres... On va même peut-être rentrer trop fort. S'il y a des montagnes, là. Mais en vrai, ça va tellement nous freiner. Ah, c'est ce qu'on appelle une rentrée... Très, très violente dans l'atmosphère. Ça, du sol, vous le voyez. Ça rentre fort comme ça. L'ablateur, il est tranquille, par contre. Ah, 1100 kilomètres. 1000 mètres par seconde. Tranquille, hein. Il a même pas noirci le bordel. On aura pu arriver plus fort. Bon. Déploiement de notre petit parachute. Comme ça. Et je vais même pouvoir sortir de la capsule et faire une petite observation du coin ici. Récupérer encore un petit peu plus. Atmosphère. Non, on avait déjà récupéré. On est encore à 12 000 mètres. Mais il faut dire que la capsule est tellement légère que c'est pour ça qu'elle a freiné très, très fort avec la réentrée dans l'atmosphère. Bien. Hop, tu freines bien. On va faire comme l'autre fois, on va couper, détacher et ramener les deux autres. Je l'ai coupé aussi celui-là ? Oups, la boulette. 11 mètres ça doit le faire. Ça fait assez fort mais c'était pas ouf. Voilà, alors toi, tu couffes. Bill là est à tête dans le fion. Observation de l'équipage. Haute terre. Non, t'as pas envie. Bill, est-ce que tu peux sortir ? Tâche l'affaire. Tu vas nous faire l'analyse de surface. Il y a moyen qu'on récupère 2-3 points en plus. Pas beaucoup, je pense, mais... Ah ouais, genre rien du tout en fait. D'accord. Bon, bon, je veux même pas m'embêter à faire ça. Hop, tu re-rentres et on récupère le vaisseau. Confirmé. Tadam ! Allez. C'est ce cas. Là, on a récupéré un max de pognon. Enfin de pognon, de science. On a récupéré les 750 de science aussi. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse lire si vous voulez. Celle-là, je suis obligé d'attendre, sinon ça sort. 750, donc c'est pas mal. Et monument de Duna. Là, il va falloir aller chercher Duna. 2002 sur ça. Sauf qu'on peut y aller avec une sonde sur Duna. Mettez-vous en orbite avec un réservoir à Metal Ops Jumbo 64 au COMEX et un port d'amarrage. Est-ce qu'il y a des stations inversées ? D'accord. Il faudra voir ce que ça donne. Suivez cette mission. Suivez cette mission. Et du coup, là, si je vais rechercher le développement, on se retrouve avec 2650 points. Ce qui fait que c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. On va pouvoir faire alors. J'ai envie de faire les rovers. Echantillonnage autonome. Là, on va pouvoir envoyer un rover faire les échantillonnages. Propulsion de précision. Ça peut être sympa pour se poser. Construction, expansion. Machinerie de précision. Charge moyenne. Ça, c'est l'équipage. Couplage avancé. Ça, c'est quoi ? Amarrage petit et grand. Structure. C'est quoi ? On va rechercher ça. On va rechercher. Alors, est-ce que je fais propulsion nucléaire ? Pour aller jusqu'à Minmus ? Pour aller jusqu'à Mars ? Jusqu'à Duna ? Ça pourrait être intéressant. Propulsion de xenon ? Ce serait pas mal pour les machins. Lanceur modulaire. Celui-là, il pousse bien aussi, le vecteur. Mais... Atterrissage lourd. Ça, ce sera pour plus tard. Ça. Machinerie de précision. Ça, ce serait pas mal parce que ça fait des adapteurs. Et on pourrait avoir... Quatre petits moteurs. Qui poussent très très fort. Plus couplage avancé. Plus charge moyenne. On va faire ça. Utilitaire d'atterrissage. Lumière de navigation. Parachute de freinage. Moyen. Atterrissage lourd. Non. Adapteur structurel. Amarrage. Ça, c'est vraiment pour l'aviation. Qu'est-ce que j'en ai besoin maintenant ? Pas tellement. Pas tellement, pas tellement. Couplage avancé. Ça, ça pourrait être bien. 300. Je suis à 525. Ça va de toute façon pas être suffisant. Carénage protection aérodynamique. Parce que j'ai ce qu'il me faut avec ça. Donc là, ça va être... On va vraiment faire des rovers. Un rover. Ça va être sympa. Autonome. Sachant que j'ai l'échantillonnage automatique ici. Qui va me permettre de récupérer de la science aussi. Et de l'envoyer. Donc en vrai... En vrai, on pourrait faire ça ou ça. Ça, c'est surtout des lumières. Le couplage avancé n'est pas dégueu. Parce qu'on va faire couplage avancé. Et euh... Pour 5 points de science, je pourrais aller chercher un peu plus de science. Et commencer à débloquer des trucs. Même ça, en fait. Parce que j'ai suffisamment de science dans l'espace, là. Donc ça va être... Ça va être sympa. Donc prochain coup... On va se retrouver certainement... Euh... Non. C'est pas ce que je voulais voir. C'est pas ce que je voulais voir. Mais si je regarde ici... Centre... Contrôle de démission. On a une roue libre. On a un vaisseau doté de moins 4 roues. Donc ça, on va pouvoir gagner ça. Petit gros. 200 tonnes à la surface de Minmus. On va aller chercher les 200 tonnes quand même. Mais ça, ce sera faisable une fois qu'on aura les grosses fusées. Sans trop de problèmes. Orbiter carbine avec un vaisseau occupé d'une sonde. Une altitude de 2863 kilomètres. Et une vitesse de 1010. C'est vrai que j'essaye ça. Alors, je dis pas que tout ça, je le ferais en vidéo. On va se concentrer sur le monument. Mais si c'est intéressant, je le ferais... Parce qu'en général, j'ai une sauvegarde parallèle. Où je teste des trucs. Et si c'est rigolo, on fera ça en vidéo. Sinon, tant pis. Qui va trouver l'origine du signal mystérieux à la surface de Duna. Là, si on regarde du coup la station de contrôle. Bon, il y a quelques débris qu'il va falloir... Qu'il va falloir se... On va essayer de s'en débarrasser. Duna, définir comme... Non. Centrer, hop, sur Duna. Sachant qu'il y a Ike aussi. Toi, t'es là ouf. Donc avec un freinage. Et un petit rover. Il y a moyen de rigoler en vrai. Il y a moyen de rigoler. On va envoyer un... Un petit rover explorer. Parce qu'il y aura pas besoin de le ramener. Comme ça. Ce sera pas mal. Parce que Ike, c'est pareil. Ike, c'est tout petit. Il faudrait envoyer en fait suffisamment pour qu'on puisse mettre une sonde en orbite. Faire du mappage. Du mapping plutôt. Et en même temps, envoyer un rover. Je vais essayer de préparer ça. Pour vous. Pour la prochaine fois. Ce sera certainement... Des épisodes... En plusieurs épisodes. Ça, c'est clair et net. Et du coup, voilà. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc très rapidement pour la suite. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. En attendant comme d'hab. Amusez-vous bien. Salut. mandatory. Merci d'avoir regardé cette vidéo !